voilà dans la collection des pissenlits je fais une petite composition avec des pissenlits fleurs voilà et je vais vous montrer comment on peut travailler avec l'aquarelle l'aquarelle gouaché donc sur ma palette j'ai des tubes d'aquarelle voilà watercolors watercolors normal voilà et puis on va petit à petit alors l'intérêt d'avoir un fond gris oui c'est que même l'aquarelle se voit je prends de l'aquarelle assez opaque pour pouvoir couvrir plus ou moins le fond gris alors en fait en séchant on l'a vu ça pour la tulipe en séchant elle va se s'alléger mais va pas il va pas il va pas y avoir rien voilà j'ai mis un tout petit peu de blanc et je vais mettre un tout petit peu de blanc avec mon jaune alors le problème du blanc c'est que ça farine un peu la couleur mais ça permet aussi qu'elle s'accroche sur le support et d'isoler le support on peut utiliser le support gris pour mettre de l'ombre ça c'est intéressant aussi c'est à dire qu'on met plus d'eau et du coup la peinture est moins épaisse et laisse apparaître le gris qui donne qui donne de l'ombre alors on va travailler donc ça sèche un peu on va travailler la tige on va travailler on voit un tout petit peu le dessous là celle ci alors on va en fait c'est intéressant de partir avec des couleurs plus claires voilà j'ai du vert sur mon pinceau donc je mets du vert ici pour les petites petites feuilles qui sont enfin les petits éléments qui sont là ensuite c'est un vert plus foncé au dessus c'est un vert plus foncé au dessus je vais pas le mettre tout de suite et puis je vais utiliser le jaune assez dense en fait j'utilise pratiquement l'aquarelle comme de la gouache donc en fait ça couvre à moitié mais c'est intéressant parce que justement ce que je vous disais tout à l'heure on peut utiliser le gris alors là hop c'est des petites dentelles voilà alors ici c'est un petit peu plus orangé donc je profite que mon que mon jaune soit soit assez mouillé et je vais balancer un peu d'orange dedans c'est plus orangé puis je pousse voilà alors je continue ça commence à prendre ici le coeur est un petit peu plus fort et un peu plus serré on a vu les ellipses au premier trimestre donc je pense que vous voyez ma pisse en lit ici est un peu elliptique puisqu'il n'est pas complètement droit et qu'il est posé sur un support ici comme c'est posé sur le support les feuilles se tournent un petit peu de ce côté là enfin toutes les enfin plutôt les pétales sont très très fins et très serrés je densifie un petit peu tout ça et je reviendrai sur le coeur tout à l'heure je vais aller dans la feuille donc la feuille mon verre n'est pas très épais je vais mettre un tout petit peu de blanc dans mon verre pour l'épaissir c'est lui c'est du blanc gouache on a peu de d'ocre jaune et de bleu on va regarder ce que ça donne encre jaune et bleu de cobalt et j'ai du verre de vaisseille donc je mets du verre de vaisseille aussi bon on va voir ce que ça donne pour avoir un verre c'est plus clair donc je mette plus de jaune dedans et je mette le jaune que j'ai utilisé pour mes pour mes pissenlit pour mes fleurs pour tout simplement faire un écho vous voyez cette orange que j'ai ce jaune orangé que j'ai mis ici ça fait un écho à la fleur là c'est beaucoup plus foncé mais pour l'instant je vais mettre un vert que j'ai dans mes feuilles aussi pour faire un écho voilà ici c'est plus foncé aussi j'utilise ce même vert pour faire que ça circule tout simplement pour l'instant je fais tout à peu près le même vert partout on mettra des nuances ensuite on commence par le bloc et puis on mettra des nuances après voilà on va commencer par en fait pour la gouache ce qui est intéressant c'est partir par la couleur moyenne c'est à dire qu'on peut avec le blanc monter en lumière ou bien descendre en ombre alors que l'aquarelle non gouache c'est plus compliqué parce qu'on ne peut que monter l'ombre alors c'est pas du papier aquarelle comme vous avez pu remarquer c'est du papier c'est du papier lisse du papier à dessin sur lequel on peut peindre parce qu'il est relativement épais quand même je sais pas si vous en avez chez vous mais vous pouvez prendre des dos de blocs ou des cartons gris c'est quelque chose qui est relativement facile à trouver on peut aussi prendre du carton du craft craft d'emballage là aussi je vais foncer un petit peu plus dessous là j'ai dans mes feuilles de pissenlit je vais commencer un peu à foncer aussi à certains endroits puisque je m'aperçois qu'en fait il y a quand même il y a une nervure centrale elle qui est plus claire mais il y a aussi des nervures secondaires ici c'est intéressant j'ai une feuille qui se replie alors je sais pas si vous voyez le sujet je vais essayer de mettre la caméra pour le prochain en face de je vous montre le sujet en fait je m'aperçois que vous voyez hop il est dans ce sens là et la tige alors je fais attention en fait pour je sais pas si c'est sec je tiens j'ai oublié la tige cette tige là qui est plutôt ouais verte très claire alors vous voyez sur l'assiette l'intérêt c'est que j'ai gardé mes mes mélanges qu'on peut moins garder sur une sur une feuille parce que ça s'est absorbé alors que là oui il suffit que je remouille un peu et je récupère ma couleur qui est sur mon assiette ici ce côté là va être un petit peu plus foncé là aussi voilà alors il y a quelque chose qui est assez joli c'est l'ombre portée qui alors qui est au qui est derrière ma ma fleur mais je vais déjà travailler un petit peu plus ma fleur j'engagerais un peu d'ombre portée autour des autour des pistes de la feuille du piste de la fleur de pissenlit aussi là en fait je dois mettre un contraste un peu plus fort et ici aussi on va foncer un peu alors c'est un vert gris donc on va mettre plus de bleu et un peu de brun pour faire du pour faire du gris on met du bleu du brun je n'ai pas de brun donc on va mettre du rouge dans le vert ce qui me fait du brun aussi puisque dans le dans le verre il y a du jaune et du bleu et si je mets du rouge avec et bien c'est la couleur complémentaire donc ça me fait du brun voilà on va essayer de d'appuyer alors en fait ici c'est plus foncé du brun